Salut les amis, aujourd'hui nous préparons un repas de conchon d'Inde. Ce repas est à base de pissenlits, car comme je l'avais dit sur une précédente vidéo, j'alterne un jour sur deux, donc les herbes et pissenlits et fruits et légumes. Donc je vais bien les nettoyer pour enlever toute la terre qui s'est cumulée dedans. Donc je les brasse bien dans de l'eau légèrement tiède, pour éviter justement que l'eau trop froide ne rende le pissenlit trop froid à manger à mes petites patates. Donc comme vous voyez, la terre commence à se diluer dans l'eau et ça commence à devenir bien marron. Donc j'ai déjà fait un premier lavage, là je vide mon évier et je vais à nouveau remplir d'eau pour refaire un nettoyage de mes pissenlits, parce que je pense qu'il doit rester encore un petit peu de terre incrustée dans les feuilles. Voilà, donc on re-remplit l'évier, je rebrasse et je retire les feuilles qui sont pourries. N'hésitez pas si besoin à refaire un troisième lavage, si vous trouvez que les pissenlits sont encore plein de terre. C'est mieux, on sait que c'est pas facile à laver, mais bon, il faut le faire. Et pour finir, évidemment, on passe le tout à l'essoreuse. Donc moi pour ma part, je fais en sorte de ne pas trop essorer, qu'il puisse rester un petit peu d'eau sur les feuilles. Comme ça, je sais que ça va hydrater mes chanchons, même si je sais qu'ils boivent bien. Je dépose tout l'ensemble dans un plat plat. Et après, vous pouvez très bien le remettre à même la cage ou à même le sol, mais je préfère le mettre dedans, ça évite que ça salisse les feuilles. Et voilà, c'est prêt ! Bon appétit les chanchons ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...